... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Ils ont dit. Nous allons échanger avec M. Foucas autour de l'actualité politique qui reste dominée par l'adresse du chef de l'État à la Nation, mais aussi de la pétition signée par les députés nationaux pour faire partir Mabunda ainsi que toute son équipe. Messieurs Foucas, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Ouvrons cet entretien pour parler de l'adresse du chef de l'État à la Nation. Que rétenez-nous concrètement ? Nous avons retenu l'esprit de la rupture avec la coalition FCC-Cache et la mise en place d'un gouvernement d'union national qu'il a appelé depuis un vœu pour matérialiser sa vision qu'il estime qu'elle n'a pas été soutenue par cette coalition qui les a accompagnés des endurants. Est-ce que peut-on nommer un informateur alors que le gouvernement est en place ? C'est ça le débat qui reste parce que nous avions attendu que le président de la République puisse donner le modus operandus, donc la procédure pour y arriver. Mais il n'a pas ouvert la brèche. Mais nous considérons que le chef de l'État tient mort de cuisse à pouvoir effacer ce régime, cette majorité FCC. Et parce qu'il n'a pas promis tout simplement l'initiative des résultats qui donnerait l'informateur au cas où il les nommerait, il est allé encore pour donner la deuxième possibilité, c'est de pouvoir dissoudre le Parlement. Donc il est dans des hypothèses. Mais la première qui est la nomination de l'informateur semble être complexe pour plusieurs raisons. Déjà pour mettre en place un gouvernement d'union national, vous le savez que ce n'est pas tout simplement un jeu parlementaire parce qu'il s'agit d'un gouvernement d'ouverture. Donc il y a plusieurs courants et plusieurs tendances qui interfèrent pour la mise en place de ces gouvernements. Mais s'il faut parler d'un informateur, il peut jouer ses rôles, mais dans une configuration du mouvement parlementaire, de l'enjeu parlementaire, il faudrait que cet informateur puisse identifier une coalition favorable au chef. Mais au cas où il se retrouve dans une réalité que le FCC, dans son chef d'une coalition aussi majoritaire et rigide, ne céder pas à se défaire, le chef de l'État va se retrouver dans un autre cas de figure, celui qu'il promet de pouvoir passer par la dissolution du Parlement. Donc il y a une élite qui commence, qui s'annonce, et nous attendons les réactions des autres acteurs, notamment FCC. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Quelles seront leurs attitudes ? Quelles seront leurs stratégies pour contourner ? Ou bien pour aller dans l'essence de renverser l'intelligence du chef de l'État ? Que devient le gouvernement Iloukamba maintenant que le président a décidé de nommer un informateur pour dénicher la nouvelle majorité parlementaire ? Oui, la décision du chef de l'État, c'est de nommer un informateur. Mais un informateur ne peut pas tomber du ciel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au préalable, que nous nous trouvions dans une situation d'une information empirique qui nous serait donnée de la part de ceux qui formulent cette coalition, FCC cache que ça n'existe plus. Parce que quand vous regardez la configuration actuelle, le FCC cache comme une coalition n'est pas encore défait. Ça existe encore. Parce que les signataires de cet accord, ils n'ont pas pris un acte contraire pour défaire cette coalition. Voilà, c'est ça au fait. Les représentants au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont les représentants des caches, ils n'ont pas encore jusque-là au niveau du bureau de l'Assemblée donné une position contraire à leur appartenance à cette majorité FCC cache. Donc il faudrait qu'il y ait des actes qui suivent. C'est-à-dire, nous devons voir par la suite les représentants, donc les députés nationaux des caches, c'est défaire de la majorité FCC cache. Et cela donnera une information pour qu'enfin, l'on sache réellement qu'une majorité qui existait s'est effritée. Mais ici, les chefs de l'État, ils donnent un constat d'une majorité qui s'est effritée. Partant de quel élément empirique qui nous informe ? Parce que nous ne sommes pas post-électoralement ou bien juste après les élections pour que l'on sache que, partant des résultats des élections, il n'y a pas eu une majorité identifiée. Ici, nous sommes déjà en cours des mandats. Nous devons voir des signaux sûrs, probants, qui nous indiquent réellement qu'une majorité s'est effritée. C'est cet élément qui manque jusque-là. En parlant des députés nationaux, l'ensemble, le bureau de Mabunda est visé par une pétition. Qu'est-ce qu'on reproche à Mabunda concrètement ? Bon, c'est un jeu parlementaire. Vous savez que la classe politique a décidé de nous amener dans une configuration de la lutte. Et dans la lutte, tous les coups sont permis. Alors, de ces faits, je considère que comme la communication du chef de l'État a l'enjeu majeur le Parlement, nécessairement, il faudrait jouer le jeu avec le bureau. Parce qu'une fois le bureau Mabunda tombé, ça fragilise l'FCC, qui est le tenant et le ténor de ce bureau actuel. Comme ça, ça permettrait. D'ailleurs, ça sera un coup fatal. Dès que le bureau Mabunda tombe, sachez-le directement que Iloukamba est partant. Mabunda a convoqué une plénière ce lundi. Est-ce que doit-on constater un bras de fer entre la présidente de l'Assemblée nationale et les députés nationaux ? Non. Ici, c'est la plénière qui est souveraine. Il est question tout simplement que cela s'identifie, que cela se fasse remarquer. Au niveau du Parlement, c'est le nombre qui gagne. Si Mabunda est soutenu par le grand nombre, c'est-à-dire que cette pétition-là ne passera pas, parce que la plénière va décider et ils vont voter. Ce qui se prononcerait en grand nombre signifie que ce sont des qui vont être à la mesure des enjeux. Donc, si le FCC est encore une réalité majoritaire, la plupart des députés vont voter contre la déchéance de l'Assemblée nationale et cela renforce l'existence de Iloukamba, parce que cela va donner l'information au cash que le FCC demeure encore majoritaire. Quoi que vous vous détachez de nous, nous restons la majorité. C'est pourquoi le chef de l'État, il a compris qu'il peut échouer dans cette nomination de l'informataire. Il donne maintenant la seconde alternative. Il dit, dans le cas où j'ai échoué pour ne pas défaire cette majorité anomale informataire, je passerai par la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, il dissout et il appelle aux élections. Donc, c'est-à-dire qu'il est conscient de ces faits, qu'il y a une majorité rigide qui existerait, mais au cas où le travail de fond qui a été fait, parce qu'il faut dire, le mot qui convient, c'est le débauchage, si cela était une réalité et que cela a payé cash, vous verrez Mabunda tomber. Mais si ça n'a pas payé, effectivement, Mabunda restera, Iloukamba restera, donc une majorité sera identifiée. Est-ce que le président de la République a-t-il rencontré les attentes de la population par rapport à son adresse ? Les attentes de la population, c'est l'eau, l'électricité, ce n'est pas le jeu politique que les acteurs sont en train de mener. Il faut quitter ces champs-là. Franchement, ici, les populations ne sont pas des politiciens et ils sont des citoyens qui attendent le mieux vivre. Les attentes de la population n'est pas que de faire chiter le gouvernement ou bien de faire chiter la chambre basse. Non, le bureau de la chambre basse, c'est de donner les résultats. Les attentes, c'est ça, les attentes des populations, les attentes des citoyens, c'est l'eau, l'électricité, le manger, les traitements et consorts, la gratuité et tout ça. Parlons en présence de la Mouka, Jean-Pierre Bemba soutient les initiatives du président de la République. Que devient Mouzitou et Fayoulou ? Quelle est leur position actuellement ? Je ne suis pas leur porte-parole, malheureusement, mais je considère que Jean-Pierre Bemba a une option. Et Jean-Pierre Bemba, c'est un leader politique à part entière qui a un parti politique. La Mouka, c'est un agrégat qui peut se faire ou se défaire. Donc les Angers en présence appellent à Jean-Pierre Bemba, vit son cas que la Mouka ne peut pas résoudre. Celui qui peut résoudre son cas du cas judiciaire, c'est le président en exercice actuel. C'est des bonnes guerres parce qu'en politique, il n'y a que des intérêts. Donc si tu trouves qu'il a intérêt parce qu'il a été consulté et qu'il y a des garanties qui lui ont été données dans le sens du pouvoir amélioreux par la grâce présidentielle et son cas judiciaire, je crois que c'est de bonnes lois, c'est de bonnes manières qu'il s'accroche à Félix pour bénéficier d'abord de cette situation, de la grâce présidentielle, et puis après, il va se relancer parce qu'il s'accroche à la Mouka, c'est vrai, mais il ne sera pas figurant sur la liste de ceux qui doivent être élus comme président de la République. Or, c'est ses ambitions, vous le savez bien. En parlant de cela, il s'observe depuis un moment un bloc au sein de la Mouka, d'où Martin Fayoulu et Mouzi tout d'un côté, et de l'autre nous voyons Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba. Est-ce que doit-on considérer où les divorces ont été consommés dans la coalition de la Mouka ? Oui, c'est une coalition, une plateforme électorale qui n'avait des raisons d'exister que dans les enjeux pirement électoraux. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien et qu'on n'est pas dans cette phase, donc chacun cherche un peu de se positionner et de se repositionner autrement. Katoumbi est dans le label de la reconnaissance, Katoumbi ne pouvait pas piétiner ici, mais par l'effet de la considération et de leur amitié, des souvenirs, des actes posés l'un et l'autre, ces labels-là appellent Moïse à être reconnaissant à Félix. Et Félix, de même, il reconnaît le bienfait de Katoumbi quand il était à l'opposition. Donc ils n'ont pas le même label avec Jean-Pierre Bemba, ils n'ont pas la même réalité avec Martin Fayoulu. Martin Fayoulu, il est obligé de rester parce que politiquement, il a beaucoup plus de bénéfices de rester dans cette position que d'approcher Félix pour être qui alors ? Quel est l'avenir de la Mouka dans les jours qui viennent ? Bon, la Mouka, selon ce qu'elle présente, c'est un état d'esprit. Donc c'est au fait une opposition. En réalité, ceux qui veulent voir les choses changer, être faites autrement, c'est la Mouka dont ils font allusion. La Mouka, ce n'est pas les individus comme Mouzitu ou comme Fayoulu. Pour elle, la Mouka, c'est l'opposition. Et l'opposition, c'est quoi ? C'est tous ceux qui ne se retrouvent pas au régime. C'est toutes ces personnes qui ne se retrouvent pas dans les besoins quotidiens, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui ne mangent pas bien, qui ne dors pas bien. Ce sont ceux-là qu'ils appellent la Mouka. Donc ça va se défaire le jour qu'on va répondre à tous ces désidératas-là, donner l'emploi, donner de l'eau, de l'électricité. Et la Mouka n'aura plus de raison d'exister. En parlant de sondage au niveau de l'informateur, si l'on devrait désigner entre Jean-Pierre Bimba, Moïse Katumbi et Batilou Kwebo, qui pourra porter le tendard un peu plus haut ? Bon, ça, ce n'est pas à moi de pouvoir m'azarder, d'indiquer la personne qu'il faut. Mais les enjeux en présence nécessitent une personnalité qui fédère les énergies. Une personnalité qui, dans son passé, n'a pas beaucoup de conflits avec d'autres acteurs politiques. Parce que c'est une question de lobbying. Un informateur, c'est un lobbying. C'est un diplomate. Donc, la critique historique sur cet homme-là, sur cet individu, voudrait qu'il soit d'abord un homme qui écoute, un homme qui négocie, un homme qui n'a pas des antécédents, des conflits avec plusieurs acteurs qu'il faut aller voir pour gagner un profit politique. Chutons par cette dernière question. Au regard de tout cela, si vous devrez dire un mot par rapport à la situation politique actuelle, que direz-vous ? La situation politique actuelle, il faut la savoir. Il y a ceux dont on appelle les politiques qui ont leur discours. Il y a ceux de l'association civile qui doivent avoir aussi leur discours. La réalité, c'est que nous sommes dans une crise économique. Nous sommes dans une crise économique. C'est une crise véritable, démontrable, explicable, communicable, palpable et réelle. Et de ces faits, parce que cette classe politique a compris et ils ont compris que suite à cette crise économique, nous n'aurons pas les moyens de nos politiques. Nous avions promis. Et maintenant qu'il y a cette crise politique, nous devons chercher à créer une crise politique. Pourquoi ? Pour que ce soit un alibi qui justifierait les positionnements des uns et des autres. Entre FCC et Cache, en réalité, c'est un conflit de positionnement. Parce que vous le comprendrez avec moi, quand vous regardez la configuration du conflit politique nous présenté aujourd'hui, il n'y a pas de vrai sous-bassement. Les uns diabolisent les autres. C'est des caches pour eux, c'est le blocage. Mais cherchons à identifier le blocage pratiquement sur le plan vrai, réel de la gouvernance. Nous ne voyons pas ces blocages. Et de l'autre côté, vous avez les FCC qui diabolisent lui aussi les caches. Par quel élément, par quel instrument ? La violation de la constitution de la part du chef de l'État qui veut ériger ici une dictature. Et on le diabolise encore pour dire qu'il y a eu dépassement au niveau de la présidence. Ça pouvait être une réalité. Mais pourquoi on le dénonce que maintenant ? C'est parce que FCC a compris que vu l'accord, l'arrangement qui avait été la question entre Félix et Kabila, de pouvoir soutenir la candidature du candidat de FCC en 2023, ils ont compris qu'il n'est plus question. Félix a décidé autrement de ne pas respecter cet accord. C'est pourquoi on exige à Félix de rentrer tout simplement sur l'accord. Si Félix pouvait tout simplement obtempérer à la disposition de l'accord en question, tout ça ne serait pas venu. FCC allait cochonner, allait comprendre toutes les violations, même si c'était le cas, pour que nécessairement, en 2023, Félix puisse leur soutenir. De la même manière, si Félix, aujourd'hui, décide de soutenir le candidat de FCC en 2023, ce guéguerre va terminer. Le problème, c'est cette disposition qui dérange. Alors, nous disons que le problème, c'est le choix des politiques de créer cette crise parce qu'au même moment, ils ne sont pas capables de pouvoir donner des arguments face à la crise économique qui sévit, qui est une réalité. Donc, c'est un fond fouillant, c'est une crise créée, une crise voulue, entretenue par la classe politique qui est composée de FCC et cash, tout simplement. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, Félix, il a compris que parce qu'on n'a pas la possibilité de faire nos politiques, il faut se faire positionner en faisant la pratique qui est appliquée FCC dans son régime. De quoi il s'agissait ? Quand Félix a décidé de ne pas pouvoir cochonner la forfaiture du bureau de l'Assemblée nationale pour des raisons de malondas, pour la CENI, les FCC étaient dans la rue, les cash étaient dans la rue. Or, la CENI, c'est une institution qui dit les élections. Quand Félix a tenté de nommer au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est alors que la baraque est complètement cassée. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est autour de ces positionnements-là qui, nécessairement, doit avoir les contrôles de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour l'horizon 2023. C'est ça le conflit et c'est ça la crise. C'est tout simplement, FCC réalise que Félix n'est plus dans la logique de nous soutenir, Félix s'est positionné, Félix s'est accaparé des institutions électorales et nous n'avons plus la possibilité de pouvoir exister comme une force politique et c'est cela la crise. Merci M. Foucas d'avoir répondu présent à notre entretien. Merci beaucoup Madame pour l'invitation. Fin de cet entretien, à vous tous qui l'avez suivi. Merci de votre réelle attention. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501